J'étais dans le foot, dans le football. Je faisais des statistiques, analyses vidéo. Je suis né dans le ballon, complètement. Le fait de tourner la page sur le football, ça a été dur au début. Je suis parti de Corse très jeune. Je suis rentré, j'avais 30 ans, donc j'étais quand même une douzaine d'années sur le continent. Changement radical de vie à 30 ans et je ne regrette absolument rien. 4 ans que Nicolas a troqué son bureau d'analyste vidéo de Lyon pour une Peugeot J7 de 1978. Avec elle, il sillonne les routes de Corse et propose des burgers Nustrali. Entre pizzerie et sandwicherie et rôtisserie, la filière des camions ambulants est en plein boom en Corse. Sur ces deux dernières années, 60 nouveaux camions ont ouvert dans l'île. Pour essayer de se démarquer, Nicolas occupe le terrain du local et du bio pour concocter ses burgers. Tout commence par les courses. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par Pratali à Follet, prendre les légumes. Ensuite, nous allons continuer jusqu'à Maulida chez Pierre Pellegri pour prendre le fromage de chèvre. Et en redescendant, nous allons nous arrêter chez Jacques et Lucien Philippe pour prendre la viande Nustral et bio. On évite de faire les courses au supermarché. Nous préférons travailler en vente directe, on va dire. Ça va et toi ? Ça va, bien ou bien. C'est bon. Oui. Là, j'ai besoin de poivrons, de salades. Je vais prendre peut-être un peu d'aubergine aussi. Voilà, produit de saison, un petit peu de tomate. Là, j'ai un nouveau burger qui sort des mains avec le poivron. Enfin, je l'avais déjà avant. Je l'enlève de la carte et comme le poivron, c'est un produit de saison. Dans le maraîchage depuis 2012, Tchè Tchè Jérône y travaille avec Nicolas depuis le début de l'aventure. Il n'y a pas eu une relation de confiance qui s'est installée en deux ans de collaboration. De mon côté, oui, je pense. Après, du séance, j'espère. Mais non, une relation de confiance. Globalement, de toute manière, avec tous les clients professionnels avec qui on travaille, dont Nicolas, on a une relation de confiance qui s'est établie. Et nous, c'est comme ça qu'on aime travailler en tout cas. Pour récupérer ses produits, Nicolas n'hésite pas à les rencontrer directement, les producteurs. Après Follet, direction Moïda, un petit village situé à une heure de Bastia. Ça va ? En faux ? Oui, et toi ? Ça va, je préfère que tu me le livres quand même. Qui gâche-tu, Nicolas ? Et pour trouver le bon producteur, il faut parfois un peu de chance. Tu en avais comme client ? Oui, c'est ça. Il est arrivé comme client. On a discuté. Et puis voilà, ouais. Moi, je cherchais du fromage de chèvre, de qualité. C'est ça le plus important, vraiment. Déçu, parfait. Donc ça, sur le steak, on le couvre. Il fond, c'est parfait. Allez, à gros aussi. Merci. Ciao. Ces steaks, Nicolas vient les chercher ici, sur l'exploitation de Jacques. Paradoxalement, il s'agit de l'élément le plus difficile à trouver. En cause, la filière locale qui propose très peu de producteurs certifiés bio. Nicolas, il ne sort pas que de l'ordinaire. Il nous permet en fait d'être un peu à la page. Le burger, c'est un peu dans le coup, on va dire, dans l'air du temps. On n'est pas qu'à l'antique avec la planche de charcuterie et le fromage. Donc on peut s'en servir même de la charcuterie, de la viande et du fromage pour faire un burger. Tiens, on est où, nous ? Allez. Retour au camion, où les premières commandes arrivent. Ça, vous les défrite avec ça ou seulement le burger ? En plus des prestations privées pour les baptêmes, les mariages ou les réceptions, Nicolas et son food truck s'installent deux fois par semaine dans la périphérie bastiaise. Il produit en moyenne une quarantaine de burgers pour un soir comme celui-là. entre curieux et habitué. J'ai fait ça par une collègue qui m'en a beaucoup parlé, qui avait déjà commandé chez eux. Et ils m'ont dit d'y aller pour essayer. Et comme c'était produit bio et tout ça, donc j'ai voulu venir un petit peu voir ce que c'est. Ça fait 20. Les frites, c'est pour moi. Je viens très souvent parce qu'en fait, les produits sont frais. Les patrons sont très sympas. Et puis voilà, tout est de qualité. Tout est de qualité, vraiment. Derrière le comptoir, le travail est bien organisé. Andrea, la compagne de Nicolas, n'hésite pas à venir en renfort une fois sa journée de travail terminée. On a fait le mercato, comme dans le football. On a trouvé le joker, la perle-ran. Vraiment, c'est la personne qui m'accompagne au quotidien. Donc voilà, sans qui j'aurais du mal à faire tout ça, clairement. Voilà. C'est mon pilier. Rentrer vivre en Corse après 12 ans d'exil. Changer de métier en s'imposant dans une filière qu'ils ne connaissaient pas et où la concurrence est rude. Défi relevé pour Nicolas. Et pari réussi. Sous-titrage ST' 501